L'appel de Pouillot, et finalement on va essayer de repartir de l'autre côté, il n'y a pas faute de la part de Goujon, Hamas va pouvoir se saisir du ballon, il va essayer de casser les lignes, il va frapper Hamas, et là voilà la première frappe en tout cas dans cette rencontre, et c'est pas sorti, ça va revenir dans les pieds de Pagerie, Doumbia désormais qui a décalé, avec Ketkeo Fonfon, petit ballon dans le dos de la défense, et la sortie à nouveau de Paul Charuot. Le terrain synthétique en fait il a beaucoup souffert, c'est une vieille génération aussi. Ouais c'est intéressant, non enfin à la base c'était un terrain synthétique nouvelle génération, maintenant c'est... Il y a quelques années, oh là attention, oh là attention on a pété les plombs, Doumbia qui est à ses côtés, il va appeler aussi également Jimmy Roy, il y a un carton rouge, et rouge pour les deux, et bien voilà, le match qui prend un tournant complètement fou, et ça alors c'est vrai que, et bien ça c'est un tournant Vincent, les deux équipes qui vont continuer cette rencontre à 10 contre 10. Puyo désormais, il y a peut-être un appel de Hamas là côté gauche, il l'a vu Goujon, il va essayer de le lancer dans le dos de la défense, c'est parfait, il est parti Hamas en orbite, et le but, le but de l'ancien niçois qui fait chavirer tout le stat power, un but à zéro dans les arrêts de jeu de cette première période. La montée c'était de Tinet, et là voilà, c'est la pause ici au stade Bauer, un but à zéro pour les Odoniens, l'ouverture du score, et bien dans le temps additionnel de cette première période, un match plein d'intensité, il est omniprésent, il est partout, il est très juste ce soir encore. Puyo qui va tourner autour de lui pour trouver Moussa Sao, Moussa Sao qui va aller provoquer, il est face à deux joueurs, Mehdi Shaheri sur le second ballon, il va ouvrir son pied, et 2-0 ! Deux buts à zéro pour le Red Star, peut-être le but du break, peut-être le but du KO ! Le capitaine qui montre l'exemple, et c'est exactement Vincent ce que vous expliquez sur l'âme de leader de ce garçon. Je ne suis pas sûr que ce soit un garçon qui est, oula attention, 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 avec Aimance la frappe, et Charion qui s'est bien couché sur ce ballon ! Même si aujourd'hui il y a des fêtes, ou s'il pourrait y avoir des fêtes, en tout cas on sent avec les absences, et peut-être encore d'autres arrivées, que ça peut être une équipe très très compétitive. Oh bah oui ! Ouais qui a trouvé ! Et 4K au FonFon pour la réduction du score ! Premier match en national pour l'ancien Angevin, et premier but à la 76ème minute de jeu ! Des duplex ce soir, du côté de Laval, du côté du Kazelec, Ajaxou aussi également. Oh attention ! Et Belda, c'est la fin de réparation ! Il avait réussi à se retourner ! Et le hour du Stadebauer ! Le Gichéry, oui là, qui va aller protéger ce ballon. Et c'est terminé ! La 8ème victoire consécutive pour le Red Star ce soir, toute compétition confondue ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !